Je m'attendais pas à ce qu'il y ait... Attendez... Interdit aux malades du cœur ? Je suppose que c'est dans le sens si vous êtes du genre un peu trop sensible ou que vous êtes déjà déprimé ou etc pour pas que vous y rendiez mais de toute façon vous êtes obligé d'y aller. C'est moche ! Si au moins ça a été une zone bonus mais même pas, c'est... Est-ce que ça marche comme du sadisme à ce niveau-là ? Ah, probablement pas. Néanmoins je suppose que de toute façon c'est sans importance. Donc bonjour tout le monde, ici J2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Emeraude. La dernière fois nous avons arrosé une Citrus. Ah peu importe. La dernière fois nous sommes allés donc en finir avec Flora une bonne fois pour toutes. Celle-ci a perdu et a décidé de retourner à Bourg-en-Vol pour montrer ses progrès à son père et nous laisser finir notre aventure en paix. Également ensuite nous sommes allés au Mont Memoria où on a présenté trois pokés et on a tabassé violemment quelques membres de la Team Aqua qui s'y trouvaient. Apparemment ils ont fauché des orbes et on parlera de ceci beaucoup plus tard. Et dans un épisode-ci nous allons... ben... Juste faire la route 123 je suppose. Idéalement plus mais potentiellement moins. Je veux dire c'est... ça reste à voir. Peut-être qu'on commencera le parc safari. Être médium est une question de volonté. Je me suis promis de ne jamais perdre. C'est ce qui fait ma force. Hum... alors au sujet de cette promesse... Wow en plus tu as un Solar Rock. Hein ? Comment dire ? Ouais je pense que ça résume bien les choses. Pourquoi est-ce que tu n'as pas un C les rocs ? Ça serait plus adapté. Je suis triste. Je vois. Je vois. Je vois. Je crois que nous allons nous battre de nouveau. Et je ne peux pas voir si je vaincre. Montre-moi ton Boganab. Ok Prospère. Être médium est un recrimeur de la volonté. Je ne pensais pas perdre contre toi. Et... ben... si. J'ai tendu un piège et un dresseur est tombé dedans. Je viens d'acheter ce parasol. Avec ça je suis deux fois plus belle. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les ninjas sont souvent proches d'autres dresseurs. Je ne sais pas parce que l'idée c'est que... Ils servent de diversion. Mais... Ils se voient tellement aisément que... J'ai remarqué qu'en pensent les gens qui sont de l'autre côté. Genre elle est là avec son parasol. Elle voit un faux arbre très mal dessiné. Elle dit aaaah... Peut-être qu'elle se dit que c'est juste adorable et qu'elle le laisse tranquille. Non pourquoi pas hein. Peut-être que c'est sa grande sœur en fait. Oh non il est en train de charger. Un lance soleil. Tu aurais peut-être du zénith avant mec. Et comment ça se fait que tu es un lance soleil ? Je suis presque sûr que tu ne l'apprends pas naturellement. Heu... Par contre c'est lourd parce que je ne vais pas pouvoir t'achever du... Alors que je dis ça, mes sœurs avaient moitié de puissance. Oh j'sais rien de folie. Là normalement on sœur fera sa puissance normale vu que je ne touche qu'une seule cible. Donc beaucoup critique donc je ne saurais pas. C'était très intéressant. Si je ne gagne pas, c'est tout de suite moins drôle de jouer au ninja. Tu es au moins 5 fois plus redoutable que moi. Moins nuit. Bien utiliser les accessoires et le secret pour bien s'habiller. La prochaine fois j'attendrai à vierge quelqu'un de moins fort. Comment tu sais s'ils sont forts ou non ? Bref, pp plus ici. Je pense qu'on peut tous deviner qu'en dessous se trouve. Moins loin. Un autre objet à savoir le super bonbon. Et on a deux autres objets planqués dans cette bon sang de zone. Et ça va être la catastrophe. Et pour rappel, elle, elle nous donne... L'ACT gigasensus. Si nous avons un type lente dans notre équipe. Mais je l'ai déjà récupéré parce que je voulais... En finir avec mon bon sang de... De pâles graines. Globalement. En vérité. Euh... Donc cette zone-ci est relativement lourdingue. Troisième objet. Vous avez deux zones. Vous avez au-dessus. Où vous pouvez naviguer essentiellement avec coupe et etc. Et qui vous permet d'éviter un bon nombre de dresseurs. Et vous avez... Des bémépo. Et l'autre... Enfin, mais notre dernier objet de la route se trouve juste à gauche. Je pense que vous pouvez le voir. Vous savez, il est invisible, mais... De manière générale, ils sont pas non plus... Ils essaient pas de les cacher à ce point. Et là-haut. Mais... Avant, on a des dresseurs. Donc soit on reste là-haut et on a une série de dresseurs à affronter. Soit on va en bas et on a d'autres dresseurs. Mais on peut pas affronter les deux en même temps. Ah... Il faut continuer avec vous. J'imagine que c'est sans importance. Mon mémoria. Ici reposent les âmes des Pokémon. Ton Pokémon doit-il se reposer ? Non mais... Casse-toi. Quand il n'y a pas de dresseurs à affronter, je laisse mes Pokémon se battre entre eux et je profite du spectacle. Mais... Quoi ? Sur le papier, c'est... Pas complètement idiot pour les entraîner, mais... Le concept... Oh... J'aime les voir se battre et... Enfin, je sais pas, ça dépend vraiment si c'est juste... Ouais, je veux qu'ils se tapent dessus, ah 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 ! Ou si c'est le concept, je... J'apprécie de les voir se battre. C'est... Et... Par conséquent, ben, s'il y a personne d'autre autant, mais... L'un comme l'autre me paraît sadique, honteux et pas acceptable. Aïe, euh... Oh non, mon genre PV. Allez, il disparaît. Au moins, Maldès peut... Dépasser en vitesse... Lui-même. Mais en moins fort. Ouh, sacré bonus en défense. Et... Polichambre. Aussi, il me semble qu'en 2v2, oui, vous pouvez changer si c'est... Les PV... Enfin, barres de vie ou les PV indiquées, mais... Ça fait tellement moche comme ça. Je tends à préférer les... Bars de points de vie, même si ça signifie que vous voyez pas vraiment ce qui... Enfin, est indiqué. Enfin... L'effet des attaques directes, mais bon. Les % de l'âge de vie tendent à suffire pour se faire une idée. Donc, je sais pas, est-ce que t'as un sévipère ? Comme numéro 2 ? Enfin, pour qu'il les laisse se battre entre eux... C'est... Probable. Yup. Non ! C'est quand même 30 PV perdu. Ce qui est beaucoup quand vous n'en avez pas dans le sang. Un des gros avantages d'une attaque comme Ténèbres. Mais bien sûr, il faut que votre niveau soit décent. Et ça n'a pas beaucoup d'utilité si votre adversaire a la blinde de vie. « Euh, tu peux utiliser Surf et toi, je vous laisse deviner ce qu'il peut lancer. » Splish. Mais aïe ! Figre. À l'aise, je suis désolé, je crois qu'il ne t'aimait pas beaucoup. Des bordards de vitalité. Plutôt pas mal, tes Pokémon. Man, vous vous cassez tous les deux. Héhé, je vais copier tes techniques de combat, je suis sûr que ça me rendra encore plus fort. Comment tu peux copier mes techniques de combat ? C'est pas possible, tes Pokémon sont inadaptés pour... Un poids apaisant. Les esprits doivent se dégriger de cet endroit. C'est possible, ouais. Oh, bah écoute, Maldès, je pense que tu t'es bien battu et tu peux prendre une pause in-acte à te ramener un petit peu. Oh, je n'avais pas eu de ces deux superbes repousses, je pense. Voilà. Autant se simplifier la vie. Donc, on a fini dans cette zone-ci et voilà, on va avoir le choix désormais entre soit rester vers le haut, soit aller vers le bas. Et je pense que par simplicité d'esprit, on va juste s'occuper de rester en haut et après on explorera le reste. Quoi que là, on peut encore à moitié, mais pas tout le temps, il me semble. Je suis presque sûr que vous ne pouvez pas la passer d'un seul coup. Tu veux connaître ta force, je vais te faire passer le test. Le test. C'est pour ça que je pense que la traduction a été faite un peu au pif. Parce que je vais te permettre de la tester. Aurait été plus logique que je vais te faire passer le test. Je veux dire quoi ? T'es prof à l'école ? C'est juste qu'elle sait qu'elle est forte. Elle est top-dresseuse, donc elle dit ouais, on va se confronter. Et tu vas voir tout de suite si tu es fort ou non. Mais c'est pas très bien dit, je trouve. Mais bon. Dernièrement, mon équipe va rouler sur tout ce qui bouge et même le reste. Donc je risque probablement de foncer sur la prochaine arène dès qu'elle sera dispo. Parce que sinon mes pokés vont encore être beaucoup trop forts. Mais là, ça va. Au pire, donc j'ai capturé un Whelmer qui peut recevoir le multi-exp et ainsi réduire l'expérience gagnée pour tout le monde. Si nécessaire. C'est juste qu'idéalement, je préférerais éviter de m'en servir. Oh non. Je sais pas si je peux vaincre un adversaire qui est non seulement avec de la brume mais en plus utilise abris à outrance. Je l'écoute du bol sur celui-là. Est-ce que tu vas lui faire le troisième ? Oui, mais t'as échoué. Il y avait 25% de chance que ça passe et sur les statistiques Pokémon, 25% pour vous signifie approximativement 5 et pour l'adversaire signifie à peu près 60. Donc, de dire, c'est pas si bon. Tu as réussi haut la main. Bah oui, je t'ai arraché la tête. Pour l'emporter, même sur moi, il faut que ta force soit grandiose. Peut-être. Voilà, et là, par exemple, on ne peut pas affronter le type en dessous et récupérer l'objet et affronter le type ici et partir sur la gauche. On est obligé de prendre l'un ou l'autre. Tu sembles avoir une belle collection de badges d'arène. Laisse-moi voir si tu es réellement digne de tous ces badges. Ces top dresseurs sont... Enfin, ils ont des sacrés chevilles, non ? Enfin, je... Oh, tiens, tu sembles être fort. Tu as été approuvé par Y, champion d'arène. Mais est-ce qu'ils avaient raison ? Je vais le vérifier. Je dis, oh, mec, je suis même pas sûr que tu sois capable de va-t-ra-liser. Bon, d'accord, t'en as 5, mais... Ton ailé d'ail n'a aucune chance de passer, mettons, son armure. Ton craqunois est... Probablement complètement lessivé par... Pas mal de ses pokés, même son tilt-on, en fait. Est-ce que tu... T'as que morsure ou... Quelque chose comme ça sur lui. Tu ne pourras pas utiliser ton excellente attaque physique. Ton magnéton, ok, va rouler sur la moitié de son équipe, mais clairement pas sur son bon sang d'Altaria qui va te dégommer en un seul coup avec Séisme. Allez, au suivant, au suivant. Bouclier ! Mais vous savez quoi, pourquoi pas ? J'utilise plus du tout Force Cachée, et je n'ai aucune raison de le faire, donc autant... Finalement, je vais mettre un point en mort toxique à terme. C'est un choix plutôt cohérent. Tanks spéciales et tout ça. Ton Welmer est... Il a roulade, donc je suppose qu'il peut faire quelque chose, mais bon... Bon, merde. Bouclier, pour ceux qui ont oublié, augmente de 2 crans votre défense physique. Ce qui, sur le papier, n'est pas mauvais pour Kari, puisque comme ça, avec sa vitesse, ça lui permet d'être beaucoup plus solide et ainsi pouvoir gérer autant le physique que le spécial. Mais dans la réalité, dans ce jeu, c'est à nouveau beaucoup d'attaques spéciales en fin de jeu. Donc bouclier n'est pas aussi utile qu'on pourrait l'espérer. Et ensuite, je ne suis pas nécessairement convaincu que... Bon, très bien, tu en es digne. Mais ça soit à ce point essentiel. Si vous prenez un Tantac Ruel, vous voulez que ce soit un tank spécial, idéalement. Tu as prouvé la véritable valeur de tes badges dans ce combat. Non ! Tu es une quiche ! Tu ne vaux rien ! Je t'ai atomisé ! Autant l'hôte là-bas, elle disait... Enfin... Elle agissait en mode je peux vérifier ta force. Et d'une certaine manière, ce n'était pas faux, parce qu'elle se considérait comme très costaud, etc. Mais toi, tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucun droit de dire que... T'avoir vaincu représente que je sois fort ou non. Va au diable ! Oust, du balai ! Et nous... Voilà, pour récupérer du calcium. Et en fait, juste pour cette fin de route, je vais être obligé de tout refaire. C'est vraiment très moche. Ah ! Attaque spéciale ! C'est quoi, Inakigo ? Le bougre a... Bien le droit d'en avoir un petit peu plus. Vol ! Malheureusement, la seule option, c'est Nenucrilix. Donc je vous retrouve plus ou moins un peu en arrière. Yeah ! Et nous revoici ici. Et bien entendu, il n'y a pas d'objet pour... Ah ouais, ça devrait être très bon comme ça. T'as passé les deux derniers dresseurs de cette route. Je vais m'occuper de toi tout en jouant mon solo de guitare. Je dois t'avouer que les Pokémon oiseaux sont mon obsession. Les oiseaux sont vraiment cool. Ce sont simplement les meilleurs. Tu es en face d'un type qui rirait tes petits vols en un éclair. Et oui, je sais, je l'ai déjà fait. C'est amusant de voir qu'ils ont tous les deux le même sprite sur la carte. Mais ils n'ont pas la même musique. Et Dinavolt et Béquipin, oh oh. Bah je suppose qu'après ça, on commencera le parc safari. De toute façon, je serai obligé de le faire en deux temps. Parce que, révélation majeure, ces types ont eu l'idée géniale d'impliquer les deux types de vélos. Et dans les remakes, ils sont même allés encore plus loin. Puisqu'ils ont introduit un troisième vélo. Qui fusionne les deux, le cross et le course. Mais qui n'est disponible qu'après avoir vaincu la ligue. Et qui est nécessaire pour accéder à d'excellentes CT. C'est honteux. Je l'ai méprise pour ça. Horriblement. Parce que c'est sadique. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que tu vas utiliser laser glass. Ce sera plus fort que notre ami. Surfe, puisque la puissance sera divisée par deux. Et je suis quasiment certain que Tonnerre va amplement l'amener ce gizatut. Quelqu'un est motivé aujourd'hui. Oh non. Ok d'accord. Lui aussi il est motivé. Alors non, sa motivation ne suffira pas. La mienne était meilleure. Donc ouais, je suppose qu'on entamera légèrement le parc safari. Parce que je me déteste ou quelque chose comme ça. Mais pas si vite, je n'aime pas finir trop. Même dans les fêtes, les Pokémon oiseaux arrivent à rester cool. Oui, grillés au sol. Avec des plumes qui volent dans tous les sens. La prochaine fois, écoute au moins jusqu'au bout. Ok. J'avoue, je suis désolé mec. T'as le roc dans la peau. J'aimerais écrire un morceau sur toi. Non. Je collectionne les plumes que les Pokémon oiseaux perdent pendant leur combat. J'ai l'impression d'en faire un chap... Pourquoi pas, j'imagine. Et une herbe rappel. Pourquoi pas. Et avec ça... Ah non, il y en a encore d'autres. Ouh la vache. J'ai rien dit alors. Ah bon, bon venu. J'en sais qu'on en était arrivé à la fin. Ne te réjouis pas trop vite si Pokémon développe des pouvoirs psychiques. Mais il... Soit ils en ont, soit ils en ont pas. Il faut que tu les perfectionnes. Tu veux vraiment pouvoir t'en servir. Je n'ai pas mon gros rêve avec moi. Minch t'aurait donné une leçon. Et par donner une leçon, j'entends, je ne m'en serais pas sérieux contre toi. Parce qu'il n'aurait rien pu faire de concret. Salut jeune dresseur. Tu as un peu de temps à perdre. Toi t'es un vétéran ou t'es... De toute façon, il n'y a pas beaucoup de vieillards qui nous affrontent. C'est forcément un vétéran, non ? Ouais, c'est un vétéran. Et lui, c'est pas le genre à qui je veux donner une voie de pépé. Un Cadabra et un Makuhita. Ça fait une paire assez intéressante. Ah, ok les mecs. Toi tu défonces et toi tu défonces. Ah non ! Ok, là par contre c'est mauvais. Karim ne va vraiment pas aimer Rafal Psy. En admettant qu'il utilise Rafal Psy. Inek, je pense, s'en fichera à moitié. Il va perdre plein de vie mais... Il n'est pas faible à Rafal Psy. Et sa défense spéciale est honnête. Ah, bien. Le suivant est Machopper. Ok. Il ne me fait pas peur. Et ok, d'accord. Tu perds ton tour et tu es une attaque pourave. Précence est nulle. Explose. Et je suppose, prends-toi un autre tonnerre. Lui va clairement pas mettre KO en un seul coup. Mais ça sera toujours mieux que rien. Enfin, je veux dire, il peut. Mais Machopper a une défense spéciale acceptable. Des PV correctes. Et il n'est qu'il n'est pas le roi de l'offensif non plus. Donc ça m'étonnerait. Ouais. Non ! C'est exactement comme Ténèbre. Ah, surf. Et je suppose que tu vas balancer tonnerre sur lui. On va faire... Je ne sais pas. Original. Yo. Ah, au final, ça... Ouais, non. Parfait. On ne va pas commencer le parc safari, alors. Je veux dire, avant, la vidéo me paraissait trop peu durée. Mais là, si on commence le parc safari, ça va juste trop déborder et écraser. Un dresseur plein de promesses. Voilà pour toi ! C'est quoi, de l'argent, ou... J'aimerais te rencontrer de nouveau, tu es d'accord ? Ok, c'est... Deux qui n'existent de suite, mais pourquoi pas ? On a tous nos pouvoirs psychiques, on a juste oublié comment les utiliser. Comment ? L'argent de l'électeur ne te suffit pas ? Ah oui, donc c'est ça, quand je dis prends ça, il voulait vraiment dire l'argent. Et mon repos se dissipe, et nous obtenons un PB+, pour remplacer celui que... Enfin, un de ceux que j'avais utilisé. Mais avec ça, c'est pas si mal, je trouve. On va se réenvoler à Nénucric pour le moment. Soigner l'équipe. Et dans le prochain épisode, je suppose qu'on va s'occuper du parc safari. Ah, je suppose... Ouais, on va d'abord soigner l'équipe, ils l'ont mirillé. Wow, un peu moche quand même. Mais ouais, le parc safari va essentiellement être la blinde de repousse, beaucoup de fiches. Je vais essayer de toutes les caser en un épisode, donc ils risquent d'être longs. Et idéalement... Ouais... Euh... Qui je pourrais retirer ? Ouais, j'imagine. Non, non, vous, vous restez comme ça, voilà. Je veux dire, il a bien le droit de revenir un petit peu, et oui, j'ai récupéré la solution à mes problèmes. Je sais, c'est pas vrai. Mais... Ouais... Idéalement, vous voudrez en entraîner un. Sauf si vous voulez faire du 1% de recherche. Ce qui est nul, mais bon. Mais... Ouais, donc toi, je vais te garder pour le moment. La potion mague, je vais la dégager. C'est vraiment pas important. 2pp+. Un... Un élixir. L'herbe au rappel, je suppose qu'elle peut rester là. Sable doux. Pourquoi j'ai sable doux ? Dégage. Ah oui, j'avais pour Norman, mais j'aurais largement pu m'en débarrasser à l'entre-temps. Donc bon. Grand miracle reste. Techniquement, je devrais probablement lui rendre, mais bon. Bref. Avec ça, cependant, je pense que c'est déjà pas mal. On a pu compléter le Mont Memoria et la Route 123. Pas dans le même épisode. Et la prochaine fois, donc, nous irons nous occuper du parc safari. Ce qui va être lourd et long. Et potentiellement pas en un seul épisode, parce que... Il y a beaucoup à explorer. Surtout si je suis en train de me distraire en parlant des différents pokés qui s'y trouvent. Mais ce sera donc la prochaine fois. Et après, on viendra à Nenukri pour visiter la zone. Et celle-ci est quand même relativement grande. Et ensuite, seulement, on pourra enfin continuer pour essayer de s'intéresser à ce machin. Ce saut magma. Chaque chose en son temps. T'as raison. Pas maintenant. La prochaine fois. Et par la prochaine fois, j'entends la prochaine prochaine fois. Donc, d'ici là, ciao. Sous-titrage ST' 501